donc merci d'être là je m'appelle philippe charrière je suis solution engineer chez github depuis peu vous pouvez me suivre sur twitter wandel k33g underscore org le petit logo mixit fait partie d'une équipe qui organise une conf technique à lyon moment de pack en avril sur deux jours donc si vous avez envie de vous promener de par chez nous c'est assez sympa on mange bien on boit bien aussi et les autres logos en dessous suis committeur sur un projet eclipse pour le projet golo qui est un petit langage pour la machine virtuelle et qui m'a poussé à comprendre un peu plus à essayer de comprendre un peu plus ce qui était que la programmation fonctionnelle d'où ce talk en fait donc pourquoi ce talk j'ai été amené à faire la revue d'un bouquin qui est programmation fonctionnelle en java qui va sortir chez manning le bouquin est génial mais moi ça m'a piqué les yeux parce que je suis pas du tout câblé fonctionnel donc j'ai demandé à pas mal de gens mais explique moi ce que c'est je comprends pas ce que c'est qu'un foncteur je comprends pas ce que c'est qu'une monade en fait pourquoi ce talk c'est parce que je me retrouvais souvent dans cette situation là des gars super sympa mais qui tiennent un langage complètement incohérent pour moi c'est à dire je capte pas alors au passage je remercie l'équipe de commit strip pour le pour le slide souvent ces gens là m'ont dit mais attends tiens va voir il ya un site qui est génial où on t'explique ce que c'est qu'une monade de manière graphique donc je suis allé voir ça moi ça maintenant je comprends mieux mais à l'époque j'ai rien compris puis après quand j'ai fait le focus sur les monades je me suis retrouvé avec des notations complètement bizarre et j'ai un petit peu bloqué et puis un jour j'en ai eu marre je me suis dit maintenant il faut que je comprenne donc je me suis dit je vais essayer de faire quelque chose un peu la programmation fonctionnelle pour les nuls alors je me mets dedans et il faut à tout prix que je comprenne alors j'ai fait ça avec du javascript c'est peut-être pas forcément le meilleur langage mais je trouve c'est un des langages les plus faciles à lire et plus facile à appréhender alors quelques petites précautions d'usage ou même d'abord avant il ya combien de programmeurs fonctionnels dans la salle d'accord vous allez peut-être vous ennuyer si vous avez des idées par contre je suis je suis preneur n'hésitez pas à contribuer je vais essayer de tenir dans les 45 minutes où on continue après dans le couloir qui fait du scala c'est pas les eux ils font pas du scala donc vous faites du quoi scala quand même d'accord du harlangue bon askel ok je suis sauvé du java ouais j'ai pas surpris javascript ok c'est parce que vous n'avez pas le choix ou vous aimez ça d'accord c'est bien il ya d'autres langages d'accord go closure oh là là bravo il n'y a pas de dotnet pardon c'est courageux aussi c'est quand même avec un clavier où on voit ni les accolades ni les crochets c'est quoi que clavier belge français en anglais alors en anglais aussi on voit les accolades sur le clavier français des mac il n'y a pas d'accolade il n'y a pas de crochet donc pour faire l'objectif c'est juste une horreur pour mes précautions d'usage en termes de vocabulaire pendant mes recherches je suis tombé sur des termes qui en fait désignaient des concepts différents parce que les gens sont pas d'accord entre eux d'un langage à l'autre du coup j'étais un peu un peu perdu puis quand je posais des questions les gens me répondaient non et puis d'autres me répondaient oui très curieux je vais vous montrer des bouts de code en javascript qui s'exécutent je vais essayer de les exécuter mais les implémentations sont sont incomplètes il y a des libres après qu'ils le font de manière complète je veux pas pas inventer la roue je vais mettre en ligne enfin il est en mode privé mais je vais l'activer en public un repository donc voxid.lu.functional.js sur lequel vous pourrez si vous avez des questions ou s'il y a des trucs qui n'ont pas plu ou si vous pensez que je me suis trompé ou si vous pensez qu'il faut que je parle d'autre chose me donnez plein de trucs des conseils et puis on échange et puis moi je réponds alors la programmation fonctionnelle qu'est-ce que c'est alors à partir de ce que j'ai lu j'en ai ressorti différentes choses donc alors la première ligne que j'ai pu lire c'est coder avec des fonctions pures c'est-à-dire des fonctions qui n'ont pas d'effet de bord qui retournent toujours le même résultat si on leur passe toujours la même chose qu'il ne faut pas modifier les variables donc l'immutabilité qu'il ne faut pas propager d'exception pour ne pas arrêter et s'arrêter lors d'une erreur puis après il y a des choses qui m'ont paru plus bizarres pas de print, pas d'input pas de lecture, pas d'écriture en fichier je trole un petit peu mais au début dans les premiers chapitres des bouquins c'était quand même ça ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui rapidement le curing parce que ça me sert un petit peu ce qu'est un conteneur un functor, une monade une maybe ou un maybe, je ne sais pas comment on dit un ou une eiser et validation alors il y a des petits pictos attention SOS en général c'est le moment où je me noie si je ne me suis pas noyé avant c'est là où je me noie parce que j'ai un peu de mal à l'expliquer mais je vais m'y tenir un jour j'arriverai au bout du bout et j'arriverai à le faire alors le petit truc utile avant de commencer curing qui sait ce que c'est que le curing ? ceux qui ont levé le doigt pour le fonctionnel vous ne savez pas ? ah elles sont déconnées ok bon bah tant mieux à la limite le curing par exemple j'ai une fonction addition à laquelle je passe deux baramètres pour faire une addition l'option de curifier la fonction en mettant que curifier ça se dise c'est de le transformer en une fonction à laquelle je ne passe qu'un paramètre qui va me retourner une fonction à laquelle je vais passer un autre paramètre alors si j'avais eu trois paramètres il aurait fallu que je retourne encore une fonction qui prenait un seul paramètre vous avez compris ? pas sûr si hein ? bon ça permet de faire des petites choses sympas alors la première ligne à part on va dire un petit côté fun elle ne sert pas à grand chose mais ça pourrait me permettre d'écrire mon addition de cette manière ça me permet aussi si je fais increment by one de faire une sorte d'alias vers add one la troisième ligne ça me sert à faire increment by one sur 41 donc j'en obtiendrai 42 et puis après si par exemple je veux dans un tableau incrémenter tous les items du tableau je pourrais faire un map de mon tableau avec une fonction anonyme qui me ferait un return de x plus 1 et du coup comme j'ai curifié ma fonction add avec le increment by one j'ai juste à le mettre dans le map et j'incrémente automatiquement tous mes items donc ça a un petit côté qui simplifie le code et qui simplifie la lecture alors maintenant passons au container alors pareil si à un moment vous bloquez sur un truc vous levez la main c'est pas grave si je ne vais pas au bout de toute façon on peut continuer dehors qu'est-ce que c'est qu'un container c'est il faut voir ça comme un bocal dans lequel vous voulez mettre quelque chose que vous voulez garder intact comme les griottes dans l'alcool mais par contre bien fermé pour pas que les gamins y touchent et ça ne doit pas bouger donc l'implémentation du container alors j'ai fait de l'ES 2015 parce que c'était plus simple pour moi j'ai un constructeur auquel je passe ma valeur et je lui définis un getter sur cette valeur mais pas de cette heure puis j'ai fait un deuxième container mais statique pour lui passer la valeur donc je peux accéder à la valeur mais je ne peux pas la modifier est-ce que c'est assez gros ? alors c'est pas de bol c'est une image comment je peux faire pour agrandir ça ? je ne sais pas bon globalement je fais est-ce que je peux faire paume, shift, plus ça ne grandit pas on va faire autrement vous ne voyez pas mon écran paume, F1 vous voyez mon écran alors on a un petit moment de réglage c'est pas divisible ? on va essayer d'agrandir plus je ne suis pas habitué à avoir de si bonnes résolutions sur un projou allez on réessaye vous arrivez à lire ? du coup je ne me rappelle plus ce que je faisais mais globalement si je fais Bob égale container off Bob Moran j'ai bien un type container qui contient une value Bob Moran si je fais Bob.value égale Toto que je retourne dans Bob la valeur n'a pas changé donc mon container il est bien étanche donc je retourne sur mes slides alors je vais pas mal zigzaguer entre mes slides et la console donc j'espère que vous n'aurez pas trop mal au coeur passons au functor alors un functor c'est mon container mais j'aimerais pouvoir faire des opérations dessus pour que mon container il ne bouge pas mais qu'il me produise une valeur mais que cette valeur elle soit aussi dans un container et que sur ce container là je puisse aussi faire une action qui va me fournir une valeur elle-même dans un container alors pour ça alors j'ai trop agrandi par contre bon peu importe pour ça l'implémentation elle se fait comme ça en fait un functor ça ressemble à mon container tout à l'heure sauf que ça une méthode map à laquelle je passe une fonction en paramètres que je vais appliquer à la valeur de mon container et que je vais retourner enfin la valeur de la valeur de retour je vais la retourner dans un autre functor donc le map d'un functor va donner un functor donc le truc à pas oublier c'est que un functor c'est juste un container qui a une méthode map s'il y en a qui sont pas d'accord ils disent ouais je suis pas d'accord du coup je vais vous faire juste vous montrer comment ça fonctionne vous voyez toujours pas mon truc donc là je fais un functor de panda donc j'ai bien ma valeur qui est je vais y arriver qui contient un panda j'ai une fonction qui va me retourner un lapin enfin qui va ajouter un lapin au paramètre que je lui passe et je lui dis tiens le panda je vais lui mapper adlapinu body et là je me retrouve avec un functor qui a un panda et un lapin mais si vous prenez le functor panda lui il reste un panda donc j'ai bien créé un nouveau functor à partir de la valeur précédente mais sans faire bouger le premier tac ensuite ah oui il y a un autre exemple je suis obligé de me faire des petits moyens mémo techniques déjà on efface on peut chaîner les maps donc globalement j'ajoute un lapin et un chat j'aurai bien un panda un lapin et un chat alors l'avantage de faire ça ça vous permet de finalement chaîner des traitements des opérations mais tout en gardant finalement les statuts intermédiaires votre votre functor de départ il n'a pas bougé et vous pouvez appliquer vos traitements c'est en partie des questions pour le moment non donc j'ai expliqué que ça pouvait permettre d'appliquer une somme de traitement donc là par exemple sur mon functor 23,2 je fais un ad one deux fois je multiplie par 5 je divise par 3 et à la fin j'aurai 42 je ne l'ai pas montré en démo mais vous devez juste me croire alors le functor c'est facile après on m'a parlé souvent de monade alors la monade j'ai eu plein de définitions dont je ne me souviens pas mais j'arrivais pas à comprendre ce que c'était ma monade je voudrais qu'elle fasse comme le functor donc qu'elle puisse me ressortir des valeurs qu'il y ait une opération map pour avoir un nouveau functor le problème le problème c'est que imaginons que ma fonction ce soit une fonction qui elle-même retourne un functor je vais me retrouver avec des bocaux imbriqués et donc c'est le foutoir si je retourne sur ma démo alors attendez en fait c'est dur de jongler avec deux écrans vous me dites quand vous ne voyez pas l'écran voilà je ne m'en aperçois pas forcément donc si je prends mon functor de tout à l'heure de panda que je crée une fonction qui retourne un functor auquel je passe mon paramètre plus un tigre et je fais panda.map de cette fonction je me retrouve avec un functor qui contient un functor qui contient ma valeur donc déjà pour l'atteindre on va faire value.value ce n'est pas génial hop hop du coup mes bocaux imbriqués il faut que je les aplatisse après qu'il y ait une méthode on va dire qui les aplatisse pour pouvoir me rebalancer un functor avec mes données correctement pour faire ça à mon conteneur je vais lui rajouter une méthode bint alors il y en a qui parlent de fmap de flatmap et le problème c'est que d'un langage à l'autre les gars disent mais non la fmap elle ne fait pas ça ou la flatmap elle ne fait pas ça par contre a priori sur bint tout le monde est d'accord donc moi je conserve le bint pour l'instant donc ça va ressembler à ça la différence par rapport au map c'est que en fait je passe la fonction et je retourne le résultat de la fonction appliquée à la valeur de mon conteneur donc pour vous montrer que ça fonctionne je re-switch hop hop ça va arriver je ne sais plus ce que je devais faire comme hop j'en ai trois pour vous montrer donc cette fois-ci je crée une monade j'ai une fonction qui me retourne une autre monade et je fais un bint de cette méthode donc si je vais voir le contenu de ma monade j'ai bien une seule valeur et non pas une monade de monade je peux chaîner tout ça comme je chaînais le map et donc on voit bien que ça s'est émergé dans ma valeur je ne sais plus ce que j'avais trop de mémoire ah bah non j'en avais que deux autant pour moi on retourne sur les slides donc finalement une monade ce n'est pas dur c'est un conteneur qui a une méthode map et une méthode bint on retrouverait toujours quelqu'un qui vous dira non c'est plus compliqué que ça ça fait ça ça fait ci ça fait ça mais bon de base normalement si vous avez ça c'est une monade maintenant on va parler des maybe des peut-être dans ma vie de développeur j'ai tendance à prendre souvent du code qui génère des nuls et des undefined pour ceux qui font du javascript c'est des trucs que j'oublie souvent de tester et donc j'ai souvent des erreurs des erreurs sur le sujet par exemple si on regarde ce bout de code là j'ai trois objets json qui ont chacun un ID il y en a deux qui ont une adresse il y en a un qui a une adresse avec un email et puis je mets ça dans un tableau puis je me fais une je me fais une méthode qui va rechercher via l'ID au milieu des buddies le mail de la personne que je recherche donc en fait je fais un find sur buddy et je lui demande de me retourner l'email de l'adresse puis si l'email est nul ou undefined ça me retourne no email mais ça ne va pas marcher à chaque fois alors là c'est normalement un truc que vous n'arrivez pas bien à lire mais globalement si je fais je ne sais pas si je l'ai en exemple celui-là get made by ID on va essayer donc j'avais quoi j'avais Bob je crois non je ne l'ai même pas dans les exemples mais globalement il y en a alors si je retourne sur les slides si je retourne sur les slides en fait si je recherche Bob je vais bien avoir l'adresse si je recherche John ça va me dire désolé je n'ai pas d'email si je recherche Jen ça va planter complètement parce qu'il cherche une adresse sur un truc qui existe il cherche un email sur une adresse et l'objet adresse n'existe pas donc ça c'est typique des erreurs de débutants que je continue à faire mais je pense que je ne suis pas le seul du coup je ne sais pas si ça se dit les fonctionnalistes enfin les gens les programmeurs les gens qui font du fonctionnel ils ont inventé un concept qui est la monade ou le fonctor ça dépend c'est pas obligé d'avoir forcément un bint maybe c'est un type qui a deux sous-types un type non qui représente un peu le rien du tout donc mon nul ou mon undefined et un type somme qui représente la valeur donc à à implémenter en JS c'est plutôt c'est plutôt facile en fait ma classe maybe c'est plutôt une sorte de factory qui va me renvoyer du somme ou du nom ou du non pardon et puis je vais avoir un type non qui va avoir bah là c'est une monade puisqu'il a une méthode map qui retourne lui-même une méthode bint qui retourne sa valeur en l'occurrence ça sera un nul une méthode get or else donc en fait qui va retourner toujours la valeur que j'ai passé dans get or else en fait puisque vu que c'est toujours nul il faut quand même récupérer une méthode donc si je fais non get or else 5 j'aurai toujours un 5 qui ressortira et puis is none is sum pour tester ce que c'est j'ai une classe sum qui a une méthode map alors j'ai mis des warnings parce que tout le monde est pas forcément d'accord normalement une méthode map de monade ou de conteneur n'est pas censée changer le type du conteneur et moi selon les cas je retourne un none ou un sum alors j'aurais pu le faire dans le constructeur mais je suis pas encore certain de ça tout le monde a pas le même avis j'ai fait relire le code il y en a qui m'ont dit c'est ok il y en a d'autres qui m'ont dit c'est pas ok au final ça fonctionne quand même j'ai un get or else aussi qui lui retournera toujours la valeur contenue dans le sum et puis j'ai aussi un is none et un is sum donc si je fais un refactoring factionnel du bout de code que j'avais j'aurais quelque chose comme ça en fait pour retrouver l'id de de mes personnes je vais faire un return maybe from nullable de ce que je suis en train de rechercher et après je fais un map qui va me permettre de récupérer l'adresse je fais dessus un map qui va me permettre de récupérer le mail et après je fais un get or else de no email donc selon si c'est un none à chaque fois je vais récupérer ou un none ou un sum ça fait qu'en fait ça va jamais planter je vais essayer de vous le faire en démo ça sera plus simple hop 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 donc ça c'est ce que c'est bon c'est toujours lisible donc en fait je passe l'id de ce que j'ai recherché j'ai un tableau buddies alors qu'il y a déjà en mémoire et je lui fais un return de mon maybe donc globalement alors je vais le valider pour le charger hop si je recherche Bob je vais trouver je n'ai pas trouvé son mail c'est pas bon ça un petit instant forcément ça ne m'ouvre pas ce que je veux on était sur riser non sur maybe hop bon j'ai enfin eu mon effet démo de la journée donc on était à ça je le lance je recommence en espérant que ça fonctionne voilà donc je récupère bien le mail de Bob si j'essaye avec John normalement ça va m'afficher pas d'email Jen qui n'a ni d'adresse ni d'email ça devrait m'afficher non email non plus et puis j'essaye avec Sam qui n'existe même pas dans la base et normalement ça marche aussi pas d'email donc l'avantage c'est que je n'ai pas fait planter mon programme donc je récapitule pour être un maybe il faut avoir deux sous-types non et som et puis une méthode bint et une méthode map ou au moins une méthode map c'est suffisant pour pas mal de choses sauf si vous avez besoin d'informations sur l'erreur en fait que vous allez avoir du coup il y a un autre concept qui est Heiser donc Heiser c'est un peu le même principe sauf que là vous avez deux sous-types un left et un right le left il va contenir l'erreur et le right il va contenir le résultat moyen mnémotechnique pour se rappeler lequel est le bon right ça veut dire c'est juste je crois que c'est ok donc ça marche donc la bonne valeur est dans right donc Heiser c'est un type qui représente une valeur avec deux possibilités à implémenter ça ressemble totalement mes bits tout à l'heure là j'ai deux constructeurs un left et un right qui vont me retourner un type left ou un type right mon type left ressemble beaucoup à mon type de tout à l'heure sauf que là je lui rajoute une méthode or else qui me permet de déclencher un traitement et puis aussi une méthode kata pour kata morphisme alors c'est là où j'ai du mal à expliquer ce que c'est mais globalement à kata vous lui passez une méthode à gauche une méthode à droite et puis en fonction de si c'est un left ou un right ça vous retournera la méthode left ou la méthode right donc si on part sur right le principe de construction est le même sauf que par exemple pour kata il retournera toujours la méthode right fn de sa valeur à utiliser ce sera plus parlant par exemple j'ai deux méthodes une get months name par le numéro de moi qui va me retourner le nom du moi si le numéro de moi n'est pas défini je fais péter une exception et j'ai fait la même chose pour get des names et je fais sauter une exception aussi si le numéro de jour de la semaine n'existe pas donc ça si je l'utilise je vais avoir des exceptions à chaque fois si je me trompe l'utilisation de Heiser permet en fait de planquer les exceptions et d'avoir quand même de pouvoir conserver l'exception et d'avoir quelque chose de plus lisible donc ouais c'est ça donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais écrire une méthode give me months name par exemple à laquelle je passe le numéro de moi je vais la mettre dans un try catch dans le try je vais toujours retourner un write de ma méthode et si ça casse je retourne un Heiser point left en lui passant en paramètre la méthode et je fais pareil pour give me the name donc on va faire une petite démo d'accord alors il faut que je fasse hop fin ctrl L E égal donc là j'ai bien mes deux méthodes qui ont été réécrites donc si par exemple je fais give me months name j'obtiens un Heiser avec le mois de décembre si je lui passe un mois qui n'existe pas je vais me retrouver avec un left qui contient mon exception et c'est pareil pour l'autre pour l'autre donc qui était give me the name j'ai bien une exception parce qu'il y a moins de huit jours dans la semaine et là c'est la même chose avec je vais remonter parce que là à mon avis vous ne voyez rien donc j'utilise la même chose mais avec cata donc je lui dis donne moi le nom du mois 12 si ça va pas tu me retournes mon erreur mais au format json et si ça va bien tu me retournes la phrase avec la valeur donc là normalement ça va et si je lui donne un numéro de mois qui n'existe pas ça va plus du tout j'ai une string json avec mon message d'erreur mais je n'ai pas planté mon code l'avantage aussi ça vous évite pas mal de if imbriquer et ça facilite la lisibilité donc c'est super bien mais ça ne permet pas d'avoir toutes les erreurs là par exemple dans ce bout de code je vais pouvoir récupérer que la dernière erreur donc il y a des cas où je ne saurais pas si les deux erreurs se déclenche je ne saurais pas si c'est une erreur sur le mois ou si c'est une erreur sur le jour donc ça c'était l'office assez lisible voilà donc par exemple dans mon cas je me retrouve toujours avec un invalid month number même si j'ai eu une erreur sur le jour du coup c'est pas génial donc juste avant de passer à la suite je récapitule je suis un heiser si j'ai deux sous-types un left un right si j'ai une méthode map si j'ai une méthode bint ou pas si j'en ai une je suis une monade sinon je suis un functor et puis si j'ai une méthode kata auquel je peux passer une fonction qui se déclenche en cas d'erreur et une fonction qui se déclenche en cas de succès alors du coup pour garder les erreurs on parle du type validation c'est là normalement où je m'enfonce complètement mais il y a un bout de code qui fait que normalement vous devriez quand même pouvoir comprendre donc validation à deux sous-types un fail et un success et l'implémentation se fait de cette manière là à la différence alors success va retourner un new success et puis fail va retourner un new fail mais dedans je lui passe pas une erreur je lui passe un tableau d'erreur ou une collection d'erreur donc le type success il aura une méthode supplémentaire qui est app pour applicative on parle d'applicative fonctor ou d'applicative monade d'où le app alors je vais pas vous l'expliquer ça non plus mais globalement pour le success c'est vous tester si le conteneur que vous passez à la méthode app est un fail ou pas si c'est un fail bah vous le renvoyez si c'en est pas un vous faites un map de la valeur du conteneur qu'il contient et dans le cas du fail la méthode app en fait elle teste si le conteneur passé est un fail et si c'est le cas elle fait un new fail et en valeur elle fait une concaténation avec l'erreur précédente c'est ce qui va nous permettre de garder les erreurs vous avez à peu près suivi bon tant mieux exemple j'ai réécrit mes deux fonctions tout à l'heure sauf qu'au lieu d'utiliser du hyzer j'ai utilisé des validations et donc vous voyez dans le catch erreur je vais retourner un validation fail mais le erreur je vais le mettre dans mon tableau j'ai deux ouais deux alors échappe hop contre elle donc là j'ai mes deux nouvelles méthodes écrites donc si je fais un check check de 42 j'ai bien un fail et on voit qu'en fait il m'a mis mon erreur dans un tableau donc du coup comment je vais utiliser validation alors ma validation là je veux tester un check d et un check months puis en fonction de ce qui se passe il va exécuter failure fn ou success fn pour tester ces validations en fait je vais vérifier le succès de cette méthode là qui est curifiée c'est pour ça que je vous parlais du curing tout à l'heure c'est je teste le succès d'une fonction qui est curifiée n fois et le n fois en fait le n c'est le nombre de fois où je fais des des checks je la revai bon j'ai deux validations à faire donc les deux appels deux AP deux appels de la méthode AP dans ce cas là ce que je dois tester c'est une ce que je dois passer à validation c'est une fonction curifiée d'ordre 2 si j'avais trois validations il faudrait que je fasse une fonction curifiée d'ordre 3 en fait je teste un jour et je teste un mois en fait il faut que j'ai une méthode auquel il y a un paramètre jour qui va me retourner une fonction qui elle prend un paramètre mois et si je testais l'année il faudrait que ma fonction qui prend le paramètre mois retourne une fonction qui prenne le paramètre année et du coup je pourrais faire une troisième vérification un troisième check je sais moi aussi ça pique un peu mais je vous montre juste en fait globalement si si vous avez deux vérifications vous avez une fonction qui retourne une fonction trois vérifications une fonction qui retourne une fonction qui retourne une fonction et ainsi de suite après ça peut être le bordel du coup du coup du coup alors là je la teste sur 5 et 12 donc normalement je n'ai aucune erreur et il me retourne comme valeur cette chaîne de caractère avec les paramètres avec les résultats qu'il a trouvé si je fais la même mais avec 50 et 82 en fait il va exécuter ça et je me retrouve bien avec mes messages d'erreur qui sont concatédés donc ça ça peut être pratique pour checker des saisies de formulaires par exemple donc je récapitule je vérifie juste si j'avais pas autre chose non c'était ça je récapitule donc je suis une validation si j'ai deux sous-types un fail et un success si j'ai une méthode AP ça c'est obligatoire une méthode map et puis une méthode kata avec failure et success en paramètres donc globalement on a vu container monad non container functor monad maybe hyzer et validation le paysage fonctionnel côté JS il y a pas mal de choses qui sortent et notamment monnaie.js et ramda.js loadash c'est underscore c'est plus des utilitaires folktel et fantaisyland c'est des c'est des repositories sur lesquelles ils donnent des règles qui sont intéressantes qui sont assez humainement lisibles pour comprendre du fonctionnel monad monad j.js c'est super facile à utiliser l'équipe de développement est beaucoup moins tendue d'un point de vue fonctionnel que peut l'être ramda qui est beaucoup plus proche de la théorie et de ce qu'il faut appliquer en termes de ressources je vous conseille un petit repo qui est sympa c'est un ebook en fait c'est mostly adequate guide qui existe en différentes langues mais le plus complet est la version anglaise qui n'est pas encore sorti je crois functional programming in java qui est écrit par un français c'est chez Manning c'est super intéressant alors je ne suis pas un développeur java à la base donc j'ai un peu souffert mais il y a des concepts qui sont vraiment pas mal il y a functional programming in javascript qui vient de sortir chez Manning qui est très bien la même version en ce cas là qui existe aussi chez Manning qui est intéressante parce qu'il y a beaucoup de cas d'usage d'exemples en fait de cas réels puis le code source de Golo en fait ils ont implémenté la gestion des erreurs avec des types optionnels et comme Golo c'est très facile à lire le code est très instructif je vous conseille aussi de voir ils sont sur Youtube le talk de David Sferuza au dernier Devox qui était super intéressant et super accessible et puis celui de Clément de Lafargue sur TDD Type Directed Development qui est pareil plus trapu mais reste très accessible et puis les remerciements d'usage vous d'être resté jusque là sans sortir Loïc Descodes de l'AlpJug qui a relu ce que j'avais fait Julien Ponge qui est prof chercheur à l'INSA à Lyon qui a relu aussi Thierry Chantier qui s'occupe qui fait partie de l'équipe MixIT qui m'a fait une relecture parce qu'il a un niveau fonctionnel proche du mien Etienne de Commitstrip pour son dessin Clément De Lafargue pour toutes les remarques qu'il a pu faire qui m'ont fait avancer et puis bien sûr Voxid donc si vous avez des questions il reste encore un peu de temps et sinon après ça sera sur les issues n'hésitez pas à poser des questions ou contribuer pour faire avancer la chose j'aurais mis les codes sources de toute façon sur le repo j'ai fini Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada